Nous allons parler du no-code en Afrique. Comment est-ce que ça évolue ? Quelles sont les structures qui utilisent les outils no-code ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors Lamine, comment est-ce que vous avez fait la découverte des outils no-code ? En fait, ma découverte des outils du no-code c'est du hasard, c'est du pur hasard parce qu'en fait j'avais créé une entreprise qui s'appelait Linkops, une entreprise qui devait en fait faire le lien entre les transporteurs et les chargeurs. Voilà les chargeurs c'est les affraiteurs, les gens qui veulent en fait transporter de la marchandise entre deux régions. Voilà donc je voulais mettre en place une plateforme et j'avais délégué ça à un développeur. Donc du coup le produit qu'ils m'avaient fourni n'était pas du tout agréable à voir et à chaque fois quand je devais changer un bouton en bas à gauche, quand je voulais changer les couleurs, c'était compliqué. Ils me disaient à chaque fois il fallait changer tout l'arborescence en fait de la structure. Donc c'était très compliqué et j'étais pas, j'avoue j'étais pas du tout très content du produit. Donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire des recherches sur comment faire en sorte que les clients utilisent le mieux mon produit. Donc j'ai commencé avec, oui, un produit très simple Google Doc. Voilà, ensuite j'ai basculé sur un chatbot relié à Messenger, donc avec des messages automatisés et par la suite j'ai découvert Zapier. Donc c'était le deuxième outil que j'ai découvert pour automatiser en faire certaines tâches, c'est à dire la facturation, tout ça. Donc j'avais mis en place un peu une plateforme sans pour autant faire recours à un développeur. Donc du coup, j'ai commencé à découvrir en fait tout d'un coup un large choix de nos codettes. C'est comme ça que j'ai des outils non-codes, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches sur les outils non-codes. Et c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de plateformes, comme Contournement, comme Alegria, ainsi de suite. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert maintenant l'outil qui a fait en fait le boom, c'était Rtable. Vraiment. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Il m'a ouvert en fait des horizons extraordinaires et vraiment, je ne peux pas passer une journée sans pour autant utiliser, je dirais une journée, je dirais presque une heure ou deux heures autant utiliser en fait cet outil-là qui est merveilleux. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le no-code. Ok, super. Moi, j'ai découvert le no-code ici sur les webinaires de Jimmy Coder. Et moi, pour le moment, je peux dire que mes outils de prédilection, c'est plus côté création de sites web. Donc, sur la fiche, on a vu que vos outils de prédilection sont Rtable et Zapier. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Rtable, de Zapier? Est-ce que ce sont des outils qui font la même chose ou bien il y a une différence entre ces deux outils-là? En fait, c'est différent parce que, par exemple, Rtable, bon, au début, quand on parle de Rtable, pour qu'il soit beaucoup plus simple, on va le comparer à Excel. Il y a certains qui l'appellent Excel du futur, mais c'est ou bien Chute. Chute est plus avancée qu'Excel. C'est un outil en ligne, mais c'est beaucoup plus avancé parce que c'est une base de données relationnelle déjà, avec beaucoup d'outils à l'interne qui peuvent être des outils natives à Rtable. Et ça vous permet, en fait, de mettre en place une base de données très structurée qui va vous permettre, en fait, de développer après une application mobile ou bien une application web. Donc, Rtable, en fait, c'est la pièce angulaire, en fait, un peu du no code. On ne peut pas parler du no code pour l'instant sans pour autant parler de Rtable. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup d'outils qui sont venus pour un peu concurrencer Rtable, à savoir Time, Tomic, etc. Mais on ne peut pas parler du no code sans pour autant parler de bases de données relationnelles, d'outils, avec beaucoup d'applications natives. Vraiment, on ne peut pas parler de no code sans Rtable. Maintenant, Zapier, c'est autre chose. Zapier, en fait, ça permet juste d'automatiser, en fait, des outils. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, Rtable et que vous devez, par exemple, envoyer des messages, donc beaucoup d'outils, plus de 100 000 outils sont intégrés nativement au niveau de Zapier. Au niveau de Zapier. Donc, par exemple, quand vous devez importer des données sur un outil, sur un outil no code vers un autre outil, vous pouvez le faire directement en utilisant, en fait, des liens, en utilisant l'outil Zapier. Donc, Zapier, c'est juste, en fait, un outil qui permet d'automatiser, en fait, en quelque sorte, des tâches. Voilà. En utilisant des, par exemple, un outil qui n'est pas native à Zapier, on peut utiliser les API. Voilà. Pour dire que n'importe quel outil, même si on a des outils déjà développés par des, par un pur code, on peut l'utiliser en utilisant seulement l'API de cet outil-là pour faire des automatisations assez, assez, assez poussées avec Zapier. Donc, pour résumer, Rtable, c'est pour une base de données relationnelle, très structurée et pour résumer, et pour maintenant automatiser l'ensemble de tout ça, pour faire des tâches, pour faire des workflows, ainsi de suite, on utilise très souvent Zapier. Et maintenant, la tendance est mec. Voilà.